Bonjour à tous, aujourd'hui, leïloui nishmat zarabat mazaltov shishportish et gyi Yaakov ben Blanche Hadjaj et aussi l'irfouat chaya Naomi Rachel, bat shirel simcha betok shav chole yisrael si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles nous étudions Baba Metziah Perek Tet, Mishnah Yud Aleph on a déjà introduit hier le principe de la mitzvah de payer l'employé à un temps, dès qu'il finit son travail, on a vu les psukim, il y avait un pasouk il y avait en fait une mitzvah tassé et deux mitzvot lota tassé une mitzvah tassé de payer quand il faut et on va définir dans la prochaine Mishnah quand faut-il payer exactement et on avait deux psukim, deux lota tassé, donc deux interdits de la Torah un interdit de le faire traîner qui nous disait ne te laisse pas passer la nuit sans le payer et un autre interdit qui nous disait ne laisse pas passer la journée sans le payer donc en fait on voyait qu'il y avait un employé qu'il fallait payer la nuit et un autre employé qu'il fallait payer en journée sur qui s'appliquent chacun des psukim, c'est précisément le but de notre Mishnah l'employé de jour a toute la nuit pour encaisser son salaire l'employé de nuit, il est gové, c'est se faire encaisser, se faire rembourser donc se fait payer toute la journée et l'employé non pas à la journée ou à la nuit mais à l'heure, pour un certain nombre d'heures alors je traduis la Mishnah telle qu'elle elle nous dit la Mishnah il se fera, il encaissera son salaire toute la nuit et toute la journée on explique un petit peu mieux d'abord il y a une règle lorsqu'un employé travaille il faut bien différencier il travaille pour un temps duré et je dois le payer à la fin dès qu'il finit mon devoir maintenant de le payer débute à partir du moment où il achève son travail comme toute transaction tu me donnes quelque chose et je te dois de l'argent là tu me donnes du travail quand tu finis de me donner le travail alors maintenant je m'engage à te payer depuis le moment où il finit son travail on va s'intéresser à voir maintenant est-ce qu'on est en journée ou est-ce qu'on est en nuit et la Mishnah nous dit pour le moment on va prendre un cas où il s'arrête exactement au passage du jour à la nuit ou de la nuit au jour et alors la Mishnah nous dit s'il a travaillé toute la journée et il finit à la tombée de la nuit maintenant il me reste toute la nuit pour le payer durant toute la nuit je lui dois maintenant son salaire j'ai la mitzvah de de lui payer maintenant son salaire à ce moment-là et j'ai un interdit de laisser passer la nuit tant que je ne l'ai pas payé et idem si c'était par exemple un gardien de nuit il a gardé toute la nuit ou il a travaillé pour moi toute la nuit et il finit exactement à l'otachachar à l'aube alors maintenant je dois le payer durant toute la journée qui suit avec une mitzvah tassé de le payer durant toute sa journée et un mitzvah tassé de laisser écouler la journée sans l'avoir payé c'est le principe maintenant qu'est-ce qui se passe avec le srir chaot celui qui ne travaille que pour quelques minutes il y a en cela une difficulté je préfère éviter de vous faire entrer dedans en théorie ça aurait été mieux le problème il est qu'on va avoir un problème terrible dans la Mishnah dans le Barthé Noura il y a le Tosot Yom Tov qui se tire les cheveux et la barbe pour expliquer le Barthé Noura il y a une difficulté c'est qu'en réalité il y a deux avis dans la Gemara on va d'abord évoquer l'avis de la Halakha qui est l'explication ici du Barthé Noura qu'on va voir incessamment sous peu le principe il est simple il est que inscrire chaot peu importe à quel moment de la journée pour les heures pour les heures duquel tu as travaillé si tu as travaillé en journée tu t'appelles un employé de jour si tu achèves ton travail pendant qu'il reste encore du temps dans la journée je dois te payer jusqu'à la tombe de la nuit si tu as travaillé en début de nuit par exemple 3 heures dans ce cas là tu achèves ton travail durant la nuit j'ai toute la nuit pour te payer jusqu'au petit matin et en fait il va falloir couper la Mishnah avec le vav qui va être un vav à piroud un vav qui va être lu comme o et donc on lit la Mishnah comme ça s'hir chaot gove kolalaila o kolayom s'il est employé pour quelques heures il encaissera son salaire toute la nuit ou toute la journée c'est à dire s'il a travaillé quelques heures durant le jour donc il reste du temps en journée on le payera durant la journée et s'il reste du temps s'il a travaillé quelques heures durant la nuit et donc il reste du temps pour la nuit on le payera pendant la nuit maintenant je vous introduis tout de suite qu'il y a un deuxième avis qui est en fait Rabbi Shimon qui n'est pas retenu la Alakha le problème il est que la suite de la Mishnah on va en avoir besoin donc je vous l'annonce il y a Rabbi Shimon lui il pense que à partir du moment où tu travailles pour des heures uniquement alors dans ce cas là on ne va plus avoir ces deux périodes soit le jour soit la nuit mais on va avoir durant tout le jour juif de la Torah la nuit avant le jour donc tu as jusqu'à la fin du jour donc la tombée de la nuit du lendemain soir pour le payer par exemple qu'il ait travaillé quelques heures du matin s'il a travaillé quelques heures le matin de 8h à midi toute la journée jusqu'au coucher du soleil mais s'il a travaillé aussi depuis le soir de 8h jusqu'à minuit et bien malgré tout on est maintenant dans l'autre système tu auras pour le payer jusqu'à la tombée de la nuit suivante puisque cette fois-ci d'accord c'est clair le principe est clair il y a des raisons plus profondes mais on ne va pas trop alourdir surtout que je suis en vacances et donc maintenant on a fini la première partie de la Mishnah on lit maintenant on traduit la deuxième partie de la Mishnah et vous allez avoir la difficulté cette fois-ci on va parler d'un employé qui est un employé à la semaine donc il travaille 5 jours, 6 jours, 7 jours même peu importe ça fait du mardi au mardi et ça c'est un une semaine ou bien encore un employé au mois un salarié au mois Shrir Shana un employé à l'année donc il travaille pendant un an sans recevoir de salaire et à la fin il reçoit tout le pactole Shrir Shavua Shavua cette fois-ci ça sera du plan semaine puisque Shabbat c'était la semaine donc Shavua ça va être comme dans la Mishnah précédente un septennat vous vous rendez compte pendant 7 ans il travaille il ne touche pas un rond et à la fin quand il sort il reçoit le gros paquet et alors la Mishnah me dit et bien ce sera le même principe vous vous rappelez la règle qu'on a dit au début de la Mishnah Shrirut et la Mishnah au moment où tu finis je deviens moi maintenant à cause de te payer et alors on va s'intéresser à quelle heure tu as fini de travailler si tu as fini en journée alors c'est ce que la Mishnah me dit Yatsabayom s'il a sorti il est sorti en journée donc il a fini en journée de travailler depuis 10h du matin il a fini de me fournir le travail enfin il vient moi et me dit ça y est paye moi il a terminé en journée il encaissera durant toute la journée Yatsabayom et alors là regardez la Mishnah qu'est-ce qu'elle me dit si par contre il a fini son travail en soirée donc il était 9h30, 10h la nuit était déjà tombée et il a fini durant la nuit regardez la Mishnah il y a un problème elle me dit govekolalayla vecholayom il pourra encaisser son salaire durant toute la nuit et même la journée qui suit et cette fois-ci ça contredit ce qu'on a dit pour le salarié pour quelques heures uniquement on apprenait là-bas que c'est-à-dire on va apporter les deux avis un premier avis qui me dit si tu as travaillé quelques heures durant la nuit tu as la nuit tu as travaillé quelques heures durant la journée tu as la journée selon le même principe si tu travailles après 7 ans de travail tu finis après quelques heures de la nuit on aurait dû normalement limiter le patron à le payer durant toute la nuit uniquement pourquoi la Mishnah en scène de le payer que j'ai la nuit et même la journée qui suit forcément la Mishnah va selon l'autre avis qu'on a évoqué qui me dit que pour l'employer à l'heure alors on ne fonctionne plus en laissant soit la nuit soit la journée il n'y a plus cette période mais il y a uniquement toute la journée selon la Torah va-t-elle la nuit avant le jour donc dès que tu as commencé à mordre un petit peu dans la nuit suivante je te laisserai la nuit et le jour pour le payer et on a fini la Mishnah on fait à présent le partenora le partenora va nous apporter les psukim qu'on a apporté hier donc j'aime ça nous a permis d'économiser du temps quand même le problème c'est les deux Mishnayot prochaines qui seront vraiment longues mais on essaiera de les faire court en tout cas l'employé de jour en caisse durant toute la nuit durant toute la nuit qui suit comme le psuk nous dit tu ne feras pas passer la nuit d'accord tu ne feras pas dormir le salaire de ton employé il sera avec toi jusqu'au petit matin tu ne peux pas me dire maintenant donc on a un psukim qui me dit ne laisse pas passer la nuit sans le payer maintenant le partenora nous explique tu ne peux pas expliquer que ce psukim d'un sriir laïla d'un employé de nuit pourquoi parce qu'on a comme règle qu'on ne doit payer une location qu'à la fin dès que tu as fini toi de me fournir alors maintenant moi j'ai mon devoir qui débute or si tu as travaillé pendant la nuit comment est-ce que tu peux me limiter de te payer pendant la nuit dès que tu finis à la fin de la nuit maintenant le début de mon devoir tout de suite instantanément je vais déjà transgresser à l'interdit c'est impossible de le dire mais c'est pareil forcément le partenora nous prouve qu'il nous dit il y a marqué un employé d'année en année où là-bas il y a un langage un petit peu lourd pour m'enseigner un salarié de l'année que tu dois payer pour une année tu le payes à l'année d'après pour m'apprendre pour t'apprendre que le salaire de la première année tu le payes dans la deuxième année donc on déduit de là la fameuse règle depuis le moment où tu finis un travail je commence à débute alors mon devoir de te payer on déduit de là que l'on est engagé à payer le sririum qu'à partir que l'employé de la journée qu'à partir du tombé de la nuit et dans ce cas là lorsque le pasouk me dit l'otavo donc le fameux pasouk de l'otavo à la vachemesh tu ne laisseras pas passer la journée sans le payer forcément il faut forcément dire qu'on parle qu'il a eu le devoir qui a débuté depuis la journée je résume parce que c'était un petit peu lourd depuis le moment ils sont engagés je finis d'abord excusez-moi idem aussi avec l'interdit de l'otavo tu ne te feras pas passer la nuit tu ne pourras pas l'interpréter ce pasouk sur le sakhir l'aila car il ne s'engage de le payer qu'à partir du matin finalement concrètement le bâtonnoir nous dit comme ça il y a un passout qui me dit attention si tu laisses passer la journée forcément on ne peut pas parler d'un employé deux jours puisque l'employé deux jours mon devoir de le payer sera depuis la fin de la journée comment tu me dis instantanément il finit de travailler tu me dis déjà tu ne laisseras pas passer la journée la journée elle est passée de toute façon donc forcément il va falloir partir en chasse et croiser lorsque l'employé deux jours donc qui finit à la fin de la journée tu le paye la nuit et l'employé deux nuits il finit la nuit tu es engagé depuis toute la journée voilà tout ce que le bâtonnoir nous a dit alors là le bâtonnoir nous interprètes en nous disant comme ça comme ça il faut lire l'employé le salarié à l'heure qui ne travaille que pour quelques heures en journée il encaissera durant toute la journée le salarié de quelques heures de nuit encaissera durant toute la nuit alors un Srirjavua c'est un employé de septena comme on avait dit c'est ce que nous dit le bâtonnoir le temps tout un cycle de une Shmita cette année le chiffre 7 Yatsabayom donc là Mishina nous enseigne Yatsabayom s'il a fini en journée c'est à dire que son travail s'est achevé un matin ou même durant toute la journée mais qu'il restait encore du temps jusqu'à la journée de la nuit le Zman Piraon le temps dans lequel il faudra le payer sera Kolayom toute sa journée toute sa journée et à partir du moment où le soleil se couche alors il transgressera l'interdit l'interdit d'accord Yatsabayom et si maintenant il achève son travail durant la nuit c'est à dire Chez Katasri que c'est achevé son devoir son travail durant la nuit après quelques heures après le tombé de la tombée de la nuit alors là c'est le Barthénorah donc complexe où finalement sans nous prévenir sans clignoter il se rabat et il choisit d'expliquer la Mishina selon Rabbi Shimon sans nous prévenir même qu'il y a deux avis c'est vraiment un grand problème tous les collègues tous les commentateurs rallongent dessus pour expliquer c'est à dire le Barthénorah juste nous explique donc la Mishina comme ce que je dis ça va selon Rabbi Shimon car étant donné que son travail s'est continué à partir du Mishina la nuit donc à partir du moment où la nuit est tombée avec les Srir Layla il s'avère que cet employé était un Srir Layla un employé de nuit et donc puisqu'il a commencé à mordre dans la nuit il ne transgressera plus au petit matin mais uniquement le lendemain après la fin de la journée pas après la fin de la nuit mais après la fin de la journée donc ce que je vous ai dit ça va selon Rabbi Shimon mais la Lacha ne sera donc pas fixée comme ça et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatz Lacha Kol Tu C'est là